Vous allez m'excuser, je vais m'exprimer un peu en français, avant de le faire aussi en contocoli. Et après, je sais qu'on va essayer de traduire un peu, aujourd'hui, pourquoi vous vraiment m'exprimez très bien en français. Bien, d'abord, moi je voudrais rendre hommage à chacun d'entre vous. Un grand hommage pour votre mobilisation depuis que nous avons commencé cette lutte sans découragement. Jusqu'à ce jour, ne s'avez pas découragé, la victoire, elle sera pour les Togolais. C'est pourquoi, à mon temps ici, j'ai repris notre slogan qui nous est très cher. En disant, Cap 2015, Jean-Pierre Fabre, président du Togo. J'ai la ferme conviction que l'âme du Togo a choisi comme président Jean-Pierre Fabre. Je répète, l'âme du Togo a choisi comme président M. Jean-Pierre Fabre. Et je le dis parce que, au cours de la période pré-campagne, et celle de la campagne, j'ai parcouru tous les différents amants de ce pays. De cinq ans, c'est à l'homé, avec notre candidat, M. Jean-Pierre Fabre. J'ai vu des choses que dans ma vie, ou même des événements que je n'ai jamais vus dans ma vie. Et c'est en cela que ma conviction est raffermée davantage que les Togolais ont choisi dans leur profond être M. Jean-Pierre Fabre pour le changement dans ce pays. L'événement dernier, après avoir vécu de ceux, beaucoup d'autres ailleurs, c'est lorsque nous étions arrivés dans un petit village. C'était un vendredi, après la prière sainte des musulmans. Une femme, de l'ordre des 70 et plus, qui cherchait un chemin à travers une foule, qui pouvait même l'écraser. Elle voulait toucher le candidat du Cap 2015. M. Jean-Pierre, vous ne l'avez pas remarqué. J'ai tout fait jusqu'à amener la vieille à côté de M. Jean-Pierre Fabre. Elle a commencé à pleurer en même temps. Elle dit, c'est lui, ça. Au nom de Dieu, un jour, tu vas diriger ce pays. C'est ce qu'elle a dit. Quand elle l'a dit, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à partir en même temps. Et je l'ai suivi, elle m'a dit, oh, il y a davantage de monde dans la mosquée qui voudrait vraiment le voir. Si possible, vous m'avez prié pour lui. Je vous dis, j'ai vécu beaucoup de verre. M. Jean-Pierre Fabre a scellé il y a un parti qui l'a lié avec le peuple. Et, quel que soit ce qui se passe, Jean-Pierre Fabre va résoudre tous les problèmes et tourner un jour, si t'as dit. Je l'ai dit en tant que président, mais il a déjà commencé à le faire. Il a déjà commencé à le faire. On devait être très fiers de cela. Partout où nous passons après Jean-Pierre Fabre, le régime est obligé d'aller faire quelque chose là-bas. C'est déjà grand chose. Partout où nous sommes passés. Alors là, nous disons, si on a besoin de M. Jean-Pierre Fabre pour rendre service au Togolais, eh bien, je crois que cette fois-ci, nous allons prendre chaque mois notre bâton de pèlerin pour que M. Jean-Pierre Fabre puisse atteindre les points au-glos de ce pays afin que ses concitoyens puissent bénéficier du minimum de ce qui est leur dû. Maintenant, Mme Brigitte, notre présidente, venait de dire qu'il y a des gens qui nous soutiennent. Les soutiens, ça ne manque pas. Mais après l'œuvre humaine, nous, nous sommes des mortels. Celui qui a le dernier mot, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et il agit au nom de la justice et de la vérité. Le voleur criera, mon Dieu. Le propriétaire de l'objet volé dira Dieu. Mais lui dira la vérité, la justice. C'est tout. Nous n'avons pas à nous inquiéter des forces, quelles qu'elles soient. Toute chose a une fin. Elle a une fin. Pour finir, je voudrais appeler tout le monde à être davantage mobilisé. Deux chacune, sans qu'il est utile au changement dans ce pays. Nous avons commencé depuis le matin. Nous sommes actuellement, je peux dire, vers 15h. Nous ne serons pas fatigués. À 18h, nous allons pouvoir notre victoire. Les forces peuvent vous amener, mais elle a conviçons inébranlables. Ce qui nous a toujours caractérisés, et nous n'arrivons pas à paracher notre œuvre. Pour libérer les Togolais, c'est parce que la conviction n'est pas forte. Au niveau de l'opposition, on est changeant très tôt pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'intérêt des concitoyens. C'est tout. Tout ce que vous allez entendre sur les radios, je vous en prie, je ne vous dis pas de ne pas écouter ce qu'on dit sur les chaînes. Puisqu'on parle de votre pays, mais n'aimez pas trop le sensationnel. On aime trop le cinéma. Bavardage, sans agir. Ça ne doit pas vous ébranler. Ça. Et nous n'allons pas passer notre temps à répondre à toutes les interventions, les événements. ça ne sert à rien. Sans vous de juger où se passent les actes, où se passent les actes. Et qui sont ceux qui posent les actes qui sont susceptibles d'apporter le changement dans le pays. C'est ça qu'il est question. Le reste, c'est du cinéma. Pour finir, monsieur, à quoi s'il vous plaît, je vais vous raconter une petite anecdote. Ça, vous allez essayer de traduire ça fidèlement à mes concitoyens. ça, c'est l'histoire d'un charognard et des perviers. Les perviers, lui-là, l'habitude de prendre à chaud les proies pour manger. Vous comprenez ça, non ? Le poussin, il plane avec ses griffes, il prend. Il divorce. Alors, un jour, il s'envolait. Alors, il voit sur une branche d'un arbre un charognard la tête baissée. Il vient, il se perche à côté. Il dit, mais le gars, qu'est-ce que tu as ? Lui ne répond pas, il dit, mais j'ai l'impression que c'est la faim qui te dérange. Tu as faim. Mais, tu ne veux pas avoir faim, pourquoi ? Toi, il faut que ça meure. Ça doit mourir d'abord avec autant que tu le trouves en magie. Moi, c'est un achat que je prends. J'attrape par force si je mange. Le charognard ne disait rien. Il dit, si tu n'es pas convaincu, c'est le pervier qui s'adresse au charognard qui a fait à côté. Je te suivez moi. Il dit, si tu ne crois pas, tu vas voir un événement dessus, tu vas vivre un événement. Entre temps, il y avait un poussin qui passait au sol. Le pervier tape sur l'aile du charognard et lui dit, regarde au sol, c'est quoi ? Il dit, je crois que c'est un poussin. tu as vu un poussin, tu vas voir. Il a plané, il a pris le poussin par ses griffes et remasse la branche à côté du charognard. Il commence à manger. Il dit, tu as vu ça ? Moi, c'est un achat, j'attrape des mains fortes quand c'est vif là, c'est ça. Il finit. Après, il y a une souris, tu vas voir ce qui va se passer. Il va y prendre. Il ne lui donne pas. Très bien. Il a fait ça jusqu'à même un oiseau qui s'envolait. Maintenant, il était venu, il vint maintenant le tour de la chauve-souris. Et il a vu en l'air et il dit, c'est quoi des chauve-souris ça ? Tu vas voir. Il s'est envolé. Il a dessiné quelques frances-là. Eh bien, il griffe la chauve-souris, ramène la chauve-souris sur la branche. En ce moment, la chauve-souris, en retour par ses griffes, la trappe par ici. Il voulait, par son petit béclat, ça n'allait pas. Et la branche, les deux sont tombés au sol. Maintenant, alors qu'il est convaincu qu'il ne peut plus faire de la chauve-souris une proie qui pouvait rapidement manger, il dit, ah, le gars, là, si je continue, il risque de m'assommer ici. Donc, j'enlève mes griffes et je les laisse. Il a enlevé ses griffes de la chauve-souris pour se libérer par dire, mais la chauve-souris n'a pas enlevé les siennes. Il a commencé à se déployer dans tous les sens au sol avec la chauve-souris. Entre temps, le premier à mourir, c'était le charognard. La chauve-souris n'a pas pu s'en sortir. Les deux sont restés au sol. Eh bien, c'est à ce moment que le charognard a fait ses ailes et les a déployés. Eh bien, il est descendu à côté. Il dit, c'est comme ça que Dieu m'a fait. Je ne me presse pas. Quand tu as l'habitude pour ta force, tu prends tout ce qui est chaud à chaud, tu manges. Même me donner, non. Maintenant, le premier poussin qui vient de la vallée, c'est pour moi. La souris, c'est pour moi. L'oiseau, c'est pour moi. La chauve-souris qui t'a tué, c'est pour moi. Plus toi-même. Donc, ne soyez pas ébranlés parce que nous n'avons pas une force. Nous avons une force. C'est celle de la justice et de la vérité. Les Togolais aspirent à un changement qui a été incarné cette année par notre candidat Jean-Pierre Favre. Cette volonté s'exprimera quelles que soient les circonstances. Je vous remercie. la chauve-souris de la chale. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.